Victor Hugo se présente en 2022, c'est chose certaine. D'ailleurs, on voit mal qu'il pourrait faire le poids sinon lui, se garant des libertés individuelles, se combattant acharné contre la peine de mort, pour la fraternité et l'union des peuples d'Europe, pour l'école laïque, le droit des femmes et des enfants, le suffrage universel, l'abolition de l'esclavage. Pour une véritable vision, un courage politique qui nous manque tant ailleurs. Rachel Kahn, bonjour. Bonjour. Vous, la femme libre, qui je crois avait pour feuille de route la défense des droits fondamentaux, la lutte contre les discriminations, que pouvez-vous déjà nous dire de cette candidature inespérée ? Oui, c'est inespérée, mais en même temps, c'est une candidature qui se prépare depuis très longtemps. Oui, absolument, depuis environ 219 ans. Voilà, absolument, il fallait à un moment donné sortir du bois. Je pense qu'il a attendu qu'on soit presque au pied du mur pour la lancer. Pourquoi il a attendu tant de temps d'ailleurs ? Comme tous les autres alors, il attend le dernier moment. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il croit en l'homme, il croit en nous, il croit en notre capacité à prendre nos responsabilités. Il a laissé pas mal d'écrits, de textes, un héritage immense. Oui. Et en fait, on pouvait le prendre, cet héritage, pour se lancer dans une campagne. Et finalement, bon, il a constaté qu'il fallait y aller, que c'était lui. Ah, d'accord. Donc en fait, il nous a laissé ses textes en héritage, on s'en est pas saisi. Et finalement, il se manifeste pour de bon. Oui, c'est le principe de subsidiarité, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il pensait qu'on pouvait y aller, puisqu'on était dans le concret, sur le terrain, et voyant les couacs, voyant l'énergie dans laquelle on est, aussi assez névrotique, à l'air du buzz, etc. Ils se sont dit que c'était peut-être mieux de mettre en œuvre sa vision lui-même. À votre avis, Rachel Kahn, pourquoi est-ce si difficile, encore aujourd'hui, de passer du rêve à l'action, cette fameuse action politique ? C'est la peur. Dans les rêveries, on peut tout imaginer, faire avec ses propres souhaits, ses propres désirs. Et l'action mène à se confronter à l'autre, mène à prendre en considération l'autre. Le rêve est assez égoïste, au fond. Donc, considérer l'autre, c'est tout de suite se confronter aussi à sa peur de l'autre, sa peur en soi et sa peur de l'autre. Donc, voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'au niveau politique, moi, j'en ai écrit des discours. Pas pour Victor Hugo, parce que lui, il les écrit lui-même, mais j'en ai écrit pour certaines personnalités politiques. Et effectivement, au-delà des mots, on sent très bien cette peur de passer à l'acte. Oui, alors cette peur de quoi ? Cette peur de dépasser la démagogie ? Parce que finalement, après la démagogie, on ne sait toujours pas ce qu'il y a. Il y a le noir et le vide. Le vide, certainement. Et je crois cette volonté pour les politiques d'aller nulle part, dans des discours fleuves, avec des mots qui ne sont pas des mots valises, mais qui sont des mots fourre-tout, et qui nous endorment, en fait, pour que chacun puisse rêver, sauf qu'en fait, ça ne fait pas avancer. Donc, la novlangue, quelque chose qui n'existe pas, au final ? Des mots complètement détachés des choses, déconnectés ? De la réalité. On a peur de cette réalité. On a peur de regarder les choses à 360. Il vous est arrivé de faire des discours avec une verve hugolienne, et vous faire refouler à l'endrée, parce qu'on vous a dit, non, non, t'es gentil, mais ce qu'on veut, nous, c'est convaincre ? Oui, tout à fait. D'écrire des discours assez puissants, des discours justes qui engagent, qui prennent la responsabilité politique. Et ce que j'aimais bien, c'est lorsque l'élu en question qui lit dit, non, mais ça, c'est ma collaboratrice, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. On se croirait dans 10%. Il y a un côté, quand même, tu veux nous vendre du rêve, mais quelque part, ça ne marche pas. Après, les incidences de ces discours qui ne mènent à rien sont catastrophiques. Oui. Ils mènent où ? Ils mènent à la violence, ils mènent à l'impuissance, à nourrir l'impuissance. Ils mènent à se confronter à la médiocrité, en fait, et à nourrir des névroses qui sont destructrices. Des névroses narcissiques. Narcissiques, paranoïaques, victimaires, culpabilisantes. Alors vous, vous, en matière de... Bon, je pense à noir n'est pas mon métier, évidemment, aux éditions du Seuil. Et je pense aussi à votre combat pour les discriminations. Vous faites partie des 16 actrices, je crois. Contre les discriminations. Oui, contre les discriminations. 16 actrices qui ont dénoncé vertement la discrimination dans le cinéma français. Victor Hugo, à ce sujet, d'abord, il était féministe, à votre avis ? Ah oui, complètement. Complètement féministe. Alors, il a beaucoup évolué avec son temps. Oui, c'était un féministe du 19e. On ne pouvait pas trop lui demander. Non, mais bon, voilà, mais quand même, de toute façon, universaliste. Je pense, après, d'un point de vue personnel, à la perte de sa fille aussi. Oui. Il a écrit un de ses plus beaux textes en hommage à sa fille. Le Coltine, oui. Et moi, c'est vrai que dans Noir n'est pas mon métier, parce que mon texte s'appelait Sans entendre aucun bruit et qui était une révérence aussi à ce texte. Oui, il faisait partie de Noir n'est pas mon métier. Exactement. Et c'est vrai qu'on avait... Bon, ça avance aujourd'hui. La question des discriminations au cinéma, la reconnaissance. On est en plein ému. Enfin, on est en train de faire changer les choses et c'est très bien. Mais c'est vrai que sans entendre aucun bruit, je pointais certaines anecdotes que j'ai pu vivre lors de castings, lorsqu'on me proposait certains rôles. Bon, voilà. Après, par rapport à Hugo et au féminisme, il a laissé des petits. Parce que quand il y a un magazine qui s'appelle Cosette et qui est éperdument féministe, c'est pas rien. Quand certains politiques ont repris aussi la notion de Fantine pour dénoncer ces femmes qui se battent avec leurs enfants... Pour les mettre en valeur. Pour les mettre en valeur. Donc ça aussi, c'est l'héritage de Hugo. Donc oui, pour moi, il est féministe. Oui. Enfin, il est féministe dans le bon sens. Il est féministe universaliste. Oui, c'est ça. En tout cas, il a toujours été pour l'abolition de l'esclavage. Il s'est prononcé à ce sujet-là. Et donc, finalement, une femme noire pour Victor Hugo au XXIe siècle, c'est la meilleure Première ministre tout de suite. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne sais pas. On est en train de discuter. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit élu. Et puis ensuite, il ne faut pas... Bon, Première ministre, attention de ne pas devenir son fusible non plus. Oui, alors c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas. On discutera et tout viendra. Qu'est-ce qui saurait vous convaincre, vous, Rachel Kahn ? Pour être Premier ministre, Première ministre ? D'avoir un gouvernement solide. Oui. Et puis, qu'on puisse prendre nos responsabilités tous ensemble. Il ne faut pas qu'ils dissolvent l'Assemblée nationale. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, vous allez en fait d'abord jauger de la qualité, finalement, des élus. Oui, 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 c'est ça. Après, j'en suis persuadée parce qu'effectivement, Laurent me rappelait tout à l'heure... Laurent Chul, oui, bien sûr. Voilà, qui me rappelait tout à l'heure son amour, en fait, du droit, de la justice, des lois, de leurs esprits. Et en fait, c'est ça d'être président de la République, en fait. C'est de construire le droit avec l'Assemblée nationale pour pouvoir avancer. La force d'Hugo, par rapport au droit, c'est que c'était un législateur, mais c'était aussi, en tant qu'artiste, un législateur de l'ombre. Comme tous les artistes. Oui. Et en fait, il portait les artistes, l'ensemble des artistes, parce qu'il savait que s'il n'y avait plus d'artistes, le droit ne pourrait pas se construire, en fait. Et ça, c'est un élément extrêmement fort. Et donc, Laurent Chul me rappelait qu'il avait proposé cette loi par rapport au droit d'auteur, que les héritiers ne soient pas, en fait, ceux qui ont les ayants droit, et qu'en fait, les droits d'auteur puissent être redistribués aux artistes vivants. Exactement. Et ça, c'est symboliquement... Symboliquement, ça veut tout dire, en quelque sorte, parce qu'on est contre, effectivement, certains types de transmissions qui empêchent, en quelque sorte, l'égalité. Exactement. Liberté, égalité, fraternité, avant tout, alors ? Avant tout. Avant tout, et puis, et création avant tout. Et création. C'est votre maître mot aussi, Rachel Kahn. On peut dire que c'est le point commun entre Victor Hugo et vous. Oui, le point commun, c'est entre la politique et la création. C'est-à-dire que je fais vraiment... L'alliage du politique et du poétique. Ça, c'est vraiment quelque chose... Complètement. Un rêve en commun. Un rêve en commun et qui est partagé. Alors, je sais qu'Hugo parle beaucoup avec... Avec Senghor. Oui. Parce que sur la... Oui. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il a aussi des liens avec l'international, forcément, en tant qu'universaliste. Et en fait, ça, c'est... Une belle correspondance. Tout à fait, entre la poésie et la politique. Oui. Donc, Hugo et Senghor qui vous permettent, comme ça, de sortir de cette morne réalité. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Févoir la bête, Rachel Kahn. Merci à vous, Joseph. Merci à vous, Joseph. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.